Quelle est la démographie actuelle de la République démocratique du Congo ? A cette question, chacun répondra à sa manière, faute de recensement général. Pas de chiffre précis. À quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la population, nos reporters ont fait un tour au bureau central de recensement, dossier à suivre dans ce journal. Ensuite, nous irons à Bunia, où l'activité agropastorale Badelel, l'abattoir industriel, principal outil de transformation, n'existe que de nom et ne peut plus répondre aux attentes des producteurs. Découvrons tout d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Il est 20h03 à Kinshasa, une heure de plus à Niangara, dans le Haut-Tuelé. C'est parti pour 45 minutes d'actualité, dossier et chronique à travers ce journal magazine. Une croisade d'armement patriotique vient d'être lancée à Kinshasa. Cette campagne du président national du mouvement de solidarité pour le changement Laurent Batumona vise à sensibiliser les jeunes Kinois à s'enrôler massivement dans l'armée. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Raphaël Ntzadi. Le Torre et Cancar, Rayolo Sud, dans la commune de Calamou, a été pris d'assaut ce samedi 9 juillet 2022 par des militants, toutes tendances confondues, déterminés à suivre de toute oreille le message que leur a apporté Laurent Batumona, président national du mouvement de solidarité pour le changement. Parti politique allié à l'UDP, tu sais qui est dit. L'assistance a eu droit à la prestation de l'orchestre Bailo Kanto de Redi à Messi. Laurent Batumona a fait son entrée sur le terrain et Cancar au son de la fanfare. Dans son mot de bienvenue, le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa a invité tous les Congolais à se mobiliser derrière le chauffe de l'État et derrière les forces armées de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République démocratique du Congo. Trois points ont constitué l'adresse du président du MSC, Laurent Batumona, qui les résume en ce terme. La solidarité pour le changement, un allié incontournable président Félix venait démarrer une foisade d'armement patriotique. Nous lançons le message que les jeunes sont appelés au drapeau pour défendre l'intégrité du pays. Nous allons engager toutes les grandes villes de la RDC. La crise, l'inflation que nous connaissons, c'est une inflation importante. Voilà pourquoi nous invitons le gouvernement de la République à redoubler les énergies pour que nous puissions passer à l'autosuffisance alimentaire. Enfin, c'est la cohésion au sein du parti. Pour que Félix, en 2023, puisse avoir la majorité parlementaire et puisse compter sur le MSC. La manifestation, comme à son début, s'est clôturée par la prestation de l'orchestre Bailou Tantou de Crédit Amis. Elle sort de son silence pour soutenir les FARDC qui se trouvent actuellement au front pour défendre le territoire national menacé dans l'est du pays. La communauté Banyamolengue du Sud-Kivou réaffirme son indéfectible soutien aux militaires qui s'activent à repousser le M23 en dehors de la RDC. Les forces républicaines fédéralistes EFRF condamnent avec fermeté l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, groupe récréé pour raison économique et pillage des ressources minières. Les forces républicaines fédéralistes EFRF soutiennent notre armée nationale, les FARDC, et demandent au gouvernement de mettre en place un budget spécial pour un équipement militaire approprié et adéquat à la hauteur de la crise. Les forces républicaines fédéralistes EFRF soutiennent les volets diplomatiques pour essayer de trouver les solutions à la crise, car la paix n'a pas de prix, comme signifié par son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans un Conseil de ministres. Nous demandons à notre gouvernement de s'occuper de cette question tragique et de la régler rapidement, définitivement, tout en saluant la décision prise par l'État congolais sur cette question. Le FRF demande des poursuites judiciaires pour mettre fin, une fois pour toutes, à cette situation qui brise l'unité nationale et détruit la cohésion sociale. ...de suivre la déclaration politique de forces républicaines fédéralistes FRF. Les portes de la 51e Assemblée du Forum parlementaire de la SADEC s'ouvrent demain, lundi, à Lilongwe, au Malawi, en sa qualité du président en exercice de ce forum. Christophe Mbosakouliamponga, président de la Chambre basse du Parlement de la RDC, est arrivé dans la capitale malawite pour participer à ses travaux placés sous les thèmes vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance de la SADEC. Sylvie Mouyembo, commentaire. Du 14 au 18 août prochain, la République démocratique du Congo va abriter le sommet de chef d'État et de gouvernement de la SADEC. A l'occasion, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. En prélude de ce sommet, le speaker de la Chambre basse du Parlement et président en exercice du forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbosakouliamponga, est alli à Lilongwe, au Malawi, pour présider la 51e session de l'Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. Cette 51e session de l'Assemblée plénière, qui s'ouvre ce lundi 11 juillet 2022, a pour thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADEC. Nous nous sentons chez nous, tout comme nous considérons que le président de la République de Malawi est notre frère. Nous allons bien nous entretenir des problèmes de la SADEC, des problèmes de l'Afrique, des problèmes du monde entier. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Assemblée nationale est accompagné de députés nationaux et sénateurs, notamment le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoma Monsaï. Une journée de jeûne et de prière pour soutenir spirituellement nos vaillants militaires au front. C'est le dimanche prochain et tout Congolais est invité à retenir cette date du 17 juillet 2022. La ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda, l'initiatrice de cette rencontre, a réuni les chefs des confessions religieuses, toutes tendances confondues, pour ce faire. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées au front dans l'est du pays contre les forces ennemies. Elles ont besoin du soutien tant matériel que spirituel. Sur ce deuxième volet, la ministre d'État en charge du portefeuille, chrétienne, diagonaise, Mamaki Pendano, met à contribution sa foi chrétienne. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent, mais nous venons implorant la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Elle s'est engagée à organiser une grande prière avec les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses. Dans cette perspective, elle les a rencontrées pour des échanges relatifs à l'organisation. Nous allons prier ensemble. Cette souffrance, en compatriote, sur ce que je l'ai subi, nous fait très mal. J'ai voulu que ça s'arrête. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui des dieux pour gagner cette guerre qui n'a que perdurée. L'éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Que les églises convergent pour une prière d'ensemble, en mode de jeûne et prière. Il s'agit ici de l'intérêt général de la nation et nous vous invitons à venir prier ensemble. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays. Et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Convaincu que Dieu n'a pas changé, il l'est même. Hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu qui a accompagné Israël dans le combat contre ceux qui ont occupé cette terre autrefois. La princesse Adèle Kayinda Mahina veut invoquer la grâce divine par une union de prière au stade de martyr, ce 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11 minutes, afin que le phare d'essai soit sous bonne disposition et qu'elle réussisse à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Toute la population quinoise est conviée à prendre part à cette grande manifestation. Le mardi 19 juillet prochain, les finalistes du secondaire vont passer l'ultime session de l'examen d'État. Quelques jours avant ces épreuves, la très distinguée première dame de la République a-t-on voir plus de candidats à la Bourse Excellenceia. Denise Niakirou-Tshisekedi a fait un message d'encouragement à tous les finalistes de cette édition. Elle est au micro de Naïcha Kélamouila. Chers finalistes, la réussite dit-on est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellenceia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellenceia, il s'agit de l'excellence, 85% c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'Octroi des Bourses de ma Fondation. 85% ce n'est pas rien, je le sais, mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étape. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité notre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant avec assiduité et foi en vos capacités afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Le nouveau comité du Centre interdisciplinaire pour le développement SIDEP plaide pour le respect des attributions de ce centre universitaire. Son chargé de programme en a évoqué au cours d'un entretien avec l'équipe de la RTNC. Félix Zalometi-Dontou. Le nouveau comité du Centre interdisciplinaire pour le développement SIDEP prend à cœur la restauration de la vieille bâtisse coloniale. Coup des pinceaux par ici, travail de maçonnerie par là. Le chargé des programmes parle d'un esprit de changement de mentalité et de revêtement des infrastructures dans un corps sain et salubre. Nous nous sommes dit, avec notre arrivée ici, ça doit être parmi les bâtiments les plus propres de l'avenir du 24 novembre. L'homme n'est pas loin de ce nouveau vent EZEL qui anime le comité de gestion du SIDEP. Le personnel est désormais au centre de toute action sociale pour redonner vie aux uns et aux autres sans discrimination. On doit maintenant faire de sorte que le besoin de la société soit adapté à la formation que le SIDEP va organiser. Le comité en place plaide aussi pour la révalidisation ou le respect des attributions du SIDEP actuellement mis en mal par les attributs publics et institutions universitaires. Dès quoi fait-il appel à l'autorité de l'enseignement supérieur universitaire à écouter le professeur Ifemotoudi qui dit. Dans d'autres universités, dans d'autres institutions de l'enseignement supérieur, au lieu de laisser au SIDEP d'organiser la formation continue, vous verrez certaines institutions organiser les formations continues. Alors c'est ça qui crée les difficultés. Les encouragements de l'autorité du TEL sont plus qu'attendus pour renforcer le nouveau vent EZEL ainsi apporté à bras les corps par le nouveau comité de gestion du SIDEP. La semaine qui s'achève, le président de la République a participé mercredi à la tripartite RDC Angola Rwanda sous la houlette du président angolais et à Kinshasa. Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo a présidé en visioconférence la 61e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la relance des activités de la SOSIR. Pierre Kibambesomouissa. On s'est tenu en début de semaine à Luanda. Une tripartite Angola RDC Rwanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la République de Maratu du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, a pris part à l'invitation des sonomologues angolais, Joao Lorrain-Cho, président des exercices de la SAIRGEL. La tripartite de Luanda s'est clôturée par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC Rwanda. Les trois chefs d'État ayant pris part à cette tripartite ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. La feuille de route conclue à Luanda a aussi prévu la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions à RDC. A Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, a reçu le gouverneur intérimaire du Loalaba, Mme Fifi Masuka Saïni. La chef de l'exécutif provincial a informé le président de la République de la construction la rénovation plus de 30 ans après de la route d'Ilolo-Sandoa et du tronçon Sandoa-Kapanga dans le cadre du développement du pays à partir de la base. L'autorité provinciale d'Ilolo-Laba a aussi informé le chef de l'État de l'inauguration à Goma, au nord qui vaut de 150 maisons construites pour les sinistrés des dernières éruptions volcaniques grâce aux fonds récoltés à l'initiative du gouvernement provincial d'Ilolo-Laba. Le projet prévoit aussi la construction d'une école et d'un centre de santé. Et puis la tradition respectée le vendredi par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Le show de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a présidé la 61e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets d'actualité ont défrayé la chronique cette semaine, tant à l'intérieur du pays qu'à la capitale, Kinshasa. Nous vous rappelons quelques-uns comme le réajustement du prix du carburant à la pompe, l'ouverture du marché de l'Ufou, le corps médical qui a annoncé le début de la grève et la ville de Kisangani qui a été choisie pour le lancement de l'ENAFEB. Le tout dans ce condensé en cinq minutes avec Chantal Okoloba. Deux millions d'élèves du cycle primaire étaient au rendez-vous pour présenter l'examen national de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. C'est le ministre Adélépesté, Tony Mwaba, qui a donné l'égo à Kisangani dans la province de la Tchopo. Fin de la quatrième épidémie d'Ebola à l'Équateur, à l'ouest de la République démocratique du Congo, l'annonce a été faite par les ministres de la Santé Publique. Les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins ont annoncé les devis de la grève dans tous les hôpitaux du pays. Un ordre boycotté par les syndicats des médecins de la République démocratique du Congo. Pour soutenir nos vaillants militaires au front qui se battent pour la paix, c'est dans ces contextes que la fondation Charlin Tchibangou a remis un lot important de vivre et non-vivre aux militaires, aux veuves et aux orphelins militaires. De leur côté, les femmes officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont sensibilisé les jeunes filles en vue de leur recrutement au sein de l'armée. Les ministres de l'Intérieur avaient procédé à l'ouverture du marché des lufous dans la province du Congo central, fermée il y a deux ans à cause du Covid-19. Avec la crise mondiale, les prix du carburant à la pompe a été révis à la hausse. Les représentants du chef de l'État avaient visité les travaux de construction et de réhabilitation des routes de l'Inguesa jusqu'à Baipas et de Kimoenza. Au Kassaï oriental, les ministres des ITP ont lancé les travaux des 35 kilomètres d'évoiries d'Embujumaï dans le cadre du projet Tile Gébu. Le DGAI de la radio-télévision nationale congolaise Belide Bunga a eu une séance de travail avec tous les directeurs centraux sur les fonctionnements et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population. En République démocratique du Congo, la question sur l'effectif réel de la population reste sans réponse précise pour tenter d'avoir l'idée claire sur la démographie du pays. Nous avons frappé à la porte du bureau central de recensement BCR qui a pour mission de doter la RDC des statistiques fiables à travers l'opération du recensement. Sur place, un constat se dégage. Le BCR, lui aussi, a ses propres défis, ses difficultés, ses perspectives, mais aussi ses acquis à quand le deuxième recensement général de la RDC. Quels sont les préalables? Bobete Ngalisamba et Constance Monanga ont répondu à ceci. Regardez. Nous, en République démocratique du Congo, pas de réponse précise. Les chiffres avancés ne sont que des estimations par manque des données fiables. Il y a plusieurs chiffres et je ne vais pas aller aussi dans la spéculation. Je dirais même qu'en tant que démographe, je soutiens beaucoup plus l'idée de réaliser le RGPH2 pour pouvoir avoir les chiffres réels. Ce n'est que l'opération du recensement qui nous permettra d'avoir une certitude sur l'effectif des Congolais. Situation consécutive au retard accumulé. Plus de 37 ans après le premier recensement général de la population et de l'habitat. Ça fait longtemps. Les pays devaient être à son cinquième recensement général de la population et de l'habitat comme recommandé par les Nations Unies au moins chaque 10 ans. Mais là, nous sommes pendant les préparatifs de notre deuxième recensement après celui de 1984. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Avec tous ses atouts, le bureau central du recensement se dit prêt à poursuivre avec les phases restantes de cette opération importante. Le recensement présente plusieurs enjeux. Il y a eu la phase préliminaire qui a consisté à mettre en place tous les organes. Cette phase a été déjà bouclée depuis avec la mise en place du bureau central du recensement. On est passé à la deuxième phase qui est la phase préparatoire. Pour nous, un RDC qui est la plus longue parce que c'est la phase qui devait nous voir réaliser les travaux de la cartographie qui est impréalable à l'étape clé du recensement qu'on appelle le dénombrement général. Parce que le dénombrement lui-même ne prend qu'en moyenne deux semaines de collecte sur le terrain. Et cette cartographie, chez nous, ça a pris trop de temps. On a déjà l'essentiel en termes de matériel. Les matériels informatiques ont été achetés, dont certains depuis 2014. Les serveurs, les tablettes et l'équipement pour la communication, notamment les mégaphones, ont été achetés. Les moyens de déplacement, les véhicules, les motos, les vélos. Nous en avons en grande quantité. Et nous avons un laboratoire équipé pour la préparation des cartes. Tous ces équipements sont gardés dans des entrepôts. Et pour passer de l'étape du bureau à l'étape du terrain pour la cartographie, on a besoin d'avoir les moyens nécessaires pour former les cartographes et les déployer sur le terrain. Pour mener à bien sa mission, le BCR a besoin des moyens de sa politique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme dépenses effectuées et acquisitions, nous avons besoin de 33 millions de dollars pour pouvoir réaliser la phase de la cartographie. Et après cette phase de la cartographie, il nous faudra à peu près 110 millions pour la phase du dénombrement et la phase poste du dénombrement qui consiste au traitement, analyse et dissémination des résultats. Et je profite de votre micro pour lancer un appel en direction de nos autorités. Les BCR traversent des moments difficiles, déjà au niveau de son fonctionnement, avec plusieurs mois d'arriéré et rémunérations. Avant que les équipes ne se déployent sur le terrain, l'idéal serait que ces préalables-là soient aussi rencontrés. Parce que déjà, dans tout ce que nous avons comme entrepôt, on a des difficultés de paiement de loyer. Nous ne sommes pas beaucoup plus à l'aise avec ce genre de dossier. Le recensement sera indispensable pour mener efficacement des actions et des projets de développement et pour dimensionner les infrastructures scolaires, sanitaires, routières et autres en fonction du nombre de la population existante. D'où le BCR a besoin d'une attention particulière pour offrir à la RDC des statistiques nécessaires pour son développement. Abounia, un abattoir industriel, principal outil de transformation pour la production agro-pastorale, ne tient qu'à un fil. Les matériels, vieux comme le monde, ne répondent plus aux besoins locaux. Les élèveurs ne savent plus à quel sens s'est voué. Ils recourent à d'autres aires d'abattage de fortune. C'est un dossier signé Junior Selimani de l'air, Tinti Bounia. Le matériel de Bounia a perdu sa lèvre de noblesse en ces jours. Jadis classé deuxième en Afrique après celui des Douala au Cameroun. Cet abattoir est en train de disparaître. A petit fait, tous ces matériels ici de la coopération canadienne sont complètement détruits, voire en arrêt d'activité. Depuis la guerre qu'a connue cette province, vers 2000, une situation qui est impactée négativement sur sa productivité. De 200 bêtes abatties par jour autrefois, actuellement, on enregistre qui ? Neuf abattages, journalièrement, de pleurs se boucher, qui plaident pour sa réhabilitation et le retour de la paix. C'est l'ensemble de la province. Ce n'est pas à cause de plusieurs aires d'abattage créées en ville avec l'avènement des communes que cette situation s'observe. L'abattoir est en voie de disparition. Il faut l'intervention de l'État pour sa réhabilitation. Le directeur de l'abattoir industriel de Bounia, Faustin Wédounga, en plus de la remise en état de cet outil de transformation, plaide pour la lutte contre les abattages clandestins, créé à Bounia, sans respect de normes hygiéniques. Au niveau des autorités, nous disons qu'il faudrait qu'on puisse d'abord fermer cette théorie qui fonctionne sans respect de normes requises. Qu'on revienne, qu'on remette d'abord tous les bouchers ici à l'abattoir industriel de Bounia. Ça c'est la solution la plus importante et la plus urgente. C'est ce que nous demandons parce que nous en avons l'expérience. Pour sa part, docteur André Lobo, chef de division de la pêche et élevage du Lutouris, précise que des efforts sont constamment fournis pour une réponse durable aux difficultés qu'il connaît. C'est abattoir. C'était un projet de gouvernement zaïrois à l'époque, qui avait financé avec la Banque mondiale. Il y a des problèmes qui étaient rélevés pour l'élevage à l'Utouris, pour qu'on puisse remonter, pour encourager les paysans à produire de la viande à l'abattoir. C'était justement réfectionner cet abattoir. Et avec le financement surtout de la participation du gouvernement canadien, on avait réfectionné cet abattoir. Alors, à la fin du financement, on n'avait pas continué, justement, on a continué finalement à ce que ça puisse fonctionner exactement comme on le voulait, parce qu'il y avait du tout de financement. Donc, le financement est arrivé à sa fin, lorsqu'on n'avait pas encore tout réhabilité. L'Utouris, une province agropastorale, espandale. Deux centaines de bêtes ont été déplacées dans la province du Otuélé pour des raisons sécuritaires. La viande consommée à Bounia provient en grande partie de l'Ougandan voisin. Un manque à gagner pour l'économie du pays, d'où l'implication des autorités compétentes s'impose pour mettre fin à cet état de choses. A Kinshasa, les travaux de curage de caniveaux sont effectués sur la nationale numéro 1. Travaux exécutés par l'Office des routes sous la supervision du Bureau technique de contrôle. Regardez. Prévenir les inondations et la dégradation souvent de la chaussée, l'Office des routes, à travers sa direction provinciale de Kinshasa, conduite par le DP Gilbert Bagula, s'est résolu aux grands travaux de curage de caniveaux sur la route nationale numéro 1 en allant de l'aéroport international de Njili jusqu'à Mitendi. C'est ainsi que les interventions avec butume sur le point dégradé de la chaussée ont été entamées. La RNM pose beaucoup de problèmes suite au manque de curage. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'intégrer le programme de curage pour que l'eau ne puisse pas stagner sur la chaussée. Nous avons colmaté les points à temps et les endroits où il y a de réparation profonde ont fait les renforcements de la chaussée avec les enrobés à chaud. Et ce, grâce au management du directeur général, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, qui est le trésor public, a financé ce travail, sous la vigilance du bureau technique de contrôle BTC en cible. Nous sommes en train de curer et directement nous évacuons. Dans certains endroits que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore évacué, nous les faisons nuitamment pour éviter les embouteillages. C'est un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire qui espère ne plus vivre des inondations après ce travail. Nous sommes vraiment très contents. Nous voulons que ça continue. Ainsi, un appel au civisme et de mise afin de préserver ses acquis. Vous habitez la commune de Kimban Tseke. Vous voulez joindre l'aéroport international d'Unjili. Il existe désormais un raccourci sur le boulevard Lumumba. Un nouveau pont vient d'être jeté sur une des rivières de cette commune, Medar Mouyal Mangal. La commune de Kimban Tseke figure parmi les communes les plus vastes de la ville de Kinshasa. Elle dispose aussi d'un poids démographique assez enviable. Cette position géographique expose cette partie de la capitale à divers problèmes sociaux. La carence des infrastructures complique la vie des habitants de certains quartiers, notamment ceux qui habitent Grand Mandita. Ici, traverser la rivière Tchengue apparaissait comme une équation à plusieurs inconnues. Mais quand on a des élus consciencieux, la solution est parfois à la portée de la main. Cette œuvre n'est pas certainement mienne. Mais ça va rester gravé dans les têtes de tout le monde ici, qu'il n'y aura plus de difficultés pour traverser. Justement ça, nous avons pensé à notre population. Aussi, nous avons demandé à tous les jeunes gens. Nous, nous sommes les gens de Tchango. La Tchango se regorge de courageux. Nous ne pouvons pas accepter qui est le Koulouna dans ce quartier. C'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes gens d'abandonner ça. Plutôt de reconnaître la place de Dieu et ensuite de reconnaître que seules les études amèneraient quelqu'un à s'épanouir. Si vous ne voulez pas étudier, vous serez toujours traînés par les autres. Et comme la vie de Kinshasa prend de plus en plus de l'extension, l'église s'adapte au contexte et améliore sa cartographie dans l'implantation des paroisses. Voilà pourquoi des responsables de l'archidiosté de Kinshasa ont confié l'encadrement des prétiens à une nouvelle entité, la paroisse Sainte Faustine. La foi dans le Christ ressuscité se manifeste aussi à travers le service au prochain. Cinq jours déjà depuis que les blouses blanches ont décidé de ranger leurs blousons, le secrétariat provincial du syndicat national des médecins a tenu un conseil extraordinaire pour évaluer les conséquences de cette grève au sein des hôpitaux publics. Chiraudi Ponda. Passé il y a cinq jours, la grève de médecins perturbe les services dans les hôpitaux publics. Les Sinamed qui a décrété ce mouvement de grève ne décolèrent pas. Après évaluation faite ce dimanche du J.E. lors de l'Assemblée extraordinaire, les Sinamed déplorent la position du gouvernement qui n'a pas réservé une réponse positive à leur revendication. Le bureau exécutif provincial du Sinamed ville-province de Kinshasa informe à l'opinion nationale et internationale que la majorité de médecins des services publics de l'État de Kinshasa, membres du Sinamed Asbel, réunis en désensemble générale extraordinaire ce dimanche 10 juillet 2022, a exprimé sa grande frustration en suivant le compte rendu du 61e Conseil de ministres Teni ce vendredi 8 juillet 2022 et a décidé à la majorité écrasante de radicaliser son mouvement de grève sous la forme polarisation des urgences à partir de ce mercredi 13 juillet 2022 à 7h30. La grève étant nationale, tous les procès verbaux des Assemblées générales extraordinaires, des sections et de ces conseils provinciaux extraordinaires sont transmis au bureau exécutif national pour la compilation qui se fera ce mardi 12 juillet 2022. D'or et déjà, le médecin de Kinshasa recommande au bureau exécutif national de rester en phase avec la base. Dans notre temps, les malades vont encore vivre des moments difficiles avec ces mouvements de grève endurcis. Parmi les politiques à présent, clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier de réflexion sur la rédynamisation et la conservation du pouvoir de l'UDPS. Pendant trois jours, les figures de proue de ce parti présidentiel ont échangé sur les actions à mener pour gagner les élections de 2023. Dans ce reportage, notre confrère Alain Bikai qui est au Congo central où se tienne ses assises revient sur le temps fort de la deuxième journée. Les réflexions sur la rédynamisation du parti présidentiel se poursuivent en commission thématique. À la deuxième journée, les experts internes et externes de l'UDPS se sont succédés pour échanger et réfléchir sur l'avenir politique du parti. Un autre temps fort de cette journée était l'audition des rapports des différentes commissions mises en place. C'est le cas de la commission chargée du processus électoral et celle du monitoring et les suivis des mises en œuvre du projet de développement des 145 territoires. Pour s'assurer de l'inclusivité de cette rencontre historique, le secrétaire général Ogissien Kabouya a mobilisé toutes les tendances du parti d'Étienne Tissékédi, représenté par Victor Wakunda, Jacques-Meshabani et l'ancien secrétaire général Adjoint Guibao. Question de ramener l'unité au sein du parti pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité que le secrétaire général a suspendu les travaux de la deuxième journée. Et en nouvelle, sachez que Martin Fayoulou, président de l'ECID, ces journées depuis hier samedi à Kissangani dans la province orientale, ce leader politique de l'opposition est pour participer au congrès ordinaire de 100 partis. Au cours de ce forum de quatre jours, les délégués de l'ECID venus de partout vont discuter sur les questions relatives à l'organisation interne de cette formation politique. Les débats seront aussi axés autour des élections de 2023 et la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nous y reviendrons. Plusieurs institutions et ministères ont fait le dépassement budgétaire, une pratique qui ne permet pas la réalisation de certains projets, constat fait par les experts de la société civile, les partenaires publics avec le concours de l'agence Transparencia, après la présentation et l'analyse du rapport sur l'exécution du budget 2022. Le budget gouvernemental constitue l'unité de mesure et les prévisions de dépenses pour différents projets de gouvernement. L'exécution du budget exige un respect rigoureux dans les limites des règles. Les dépenses excessives de certaines institutions du pays, au-delà des prévisions prévues, empêchent l'atteinte des objectifs assignés au gouvernement dans la réalisation des projets. La société civile, dans sa diversité, s'est retrouvée au centre CEPAS de la Gombe pour une analyse à mi-parcours de l'exécution du budget 2022 courant. Les résultats révèlent des incohérences et des passements budgétaires, le non-respect de la chaîne de dépenses dans les institutions et ministères du gouvernement. L'objectif de l'analyse à faire main, c'est pour permettre à déceler les incohérences pendant les exécutions des cinq premiers mois et permettre à ce que nous puissions faire des propositions, des recommandations pour que le gouvernement puisse améliorer le reste du temps de l'exécution du budget 2022. Presque dans toutes nos analyses antérieures, on revient sur ça. On reproche au gouvernement l'indiscipline budgétaire. L'autorité budgétaire fixe les limites de crédit alloués à chaque institution et ministère. Mais dans la pratique, dans l'exécution, nous nous rendons compte qu'il y a des institutions et des ministères qui consomment au-delà des crédits que le Parlement leur a accordés. La société civile dénonce donc ce comportement et fait des recommandations à toutes les institutions, spécialement au ministère du budget et celui des finances, autorités d'exécution du programme du gouvernement. Une gestion orthodoxe reste le seul moyen pour permettre à tous les services de bien travailler sans difficulté. Le fonds de promotion pour l'industrie, FPI, vient d'acquérir 18 véhicules de marque Toyota 4x4 Flambon 9. Ses engins roulants ont été réceptionnés par son directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalinga. Julien Piana. Le directeur général intérimaire du fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, a réceptionné ce vendredi au siège de cette institution à Kinshasa, un lot important de 18 véhicules de marque Toyota, l'emprise 4x4 Flambon 9. A en croire, le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga, qui s'est fait accompagner de son adjoint Chrysia Ombilongo, cette nouvelle acquisition de véhicules destinée essentiellement au renforcement des capacités de la production des entités provinciales, va faciliter également la mobilité des agents afin d'accroître la collecte et la taxe de promotion de l'industrie, recette principale du FPI. L'événement est certes sobre, mais il demeure riche d'entrées de jeu. Le directeur du patrimoine et de la logistique Willy Le Congo présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir les charois automobiles du FPI. Et rien à ajouter, le directeur général A.I. rassure de la qualité de ses engins. D'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Très satisfait, Jean-Claude Kalingam circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ces projets. La vision du chef de l'État, son excellence Frélix Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités. Et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Pour rappel, l'acquisition de ces lots de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021. Le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles Cefao Motors. Juste après ce journal, vous allez suivre les activités liées aux cinq ans d'anniversaire du parti Alliance des démocrates chrétiens, partie chère à la ministre de l'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda Maïna. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bumba dans la province de l'Équateur et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Alors, Peggy Mukunda, moi je vous retrouve très prochainement. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.